salut salut bonjour alors tu peux te présenter s'il te plaît oui alors je m'appelle abdéliada je suis comédien et auteur un des deux auteurs de la série vestiaire d'accord comment tu as été accueilli au festival international du film d'aubagne ah ben là cette année on a eu un accueil extraordinaire on est carrément chez nous parce qu'on est là depuis le début de la semaine on a fait l'ouverture il ya eu une soirée spéciale pour vestiaire mercredi dernier et là ça continue voilà donc on est là aujourd'hui on a fait des animations avec des scolaires ouais on est chez nous on est vraiment chez nous en même temps c'est normal tu me diras la série est née ici la série est née à aubagne absolument c'est ici exactement à cet endroit précis qu'on a rencontré ceux qui allaient devenir nos producteurs et qui allaient faire en sorte que cette histoire existe d'accord qui c'est qui vous produisent alors on est produit par philippe branstein et sophie de loches et c'est des gens qu'on a rencontré il ya deux ans ici en 2009 dans le cadre de ce qu'on appelle l'espace kiosque qui est la rencontre entre scénariste auteur et producteur et nous on avait présenté ce projet qui s'appelait vestiaire à l'époque et ils ont lu ils ont aimé ils nous ont contacté puis voilà la magie a appris et puis le tournage de la série a démarré à quel moment et bien ça a été assez rapide parce qu'on a tourné les épisodes en février 2011 les six premiers épisodes et les derniers en septembre de donc 2011 et voilà tout est parti de là d'accord le le casting des les comédiens comment vous les avez recrutés est-ce que c'est alors on a connaissance ou par voie de ben non c'est ben non pas du tout fait on a été confronté un problème auquel on s'attendait pas mais bon qui est évident c'est que il n'y a pas beaucoup de comédiens handicapés donc dans une première partie on s'est servi dans notre club dans notre club en dispo en marseille pour savoir ce qu'il y avait un peu des talons de comédiens cachés donc on les a castés ils ont réussi à avoir des petits rôles et en parallèle on a enfin pas nous la production a lancé un casting national au niveau de toute la france et on a rencontré des comédiens donc parmi eux il ya alexandre philippe qui est mon collègue dans la série et qui qui vient de tours qui est un comédien professionnel il ya philippe civis lui qui joue le rôle de roulant sur le blanc sur frontel roulant qui est aussi comédien professionnel il ya carreau qui sait qu'ils jouent le carreau c'est annaïs fabre c'est une marseillaise valide qui qui vient avec qui est venu avec nous sur la série puis voilà donc il y en a quelques-uns cd pro et puis d'autres c'est on l'a fait avec les gens qui étaient autour de nous moi j'ai mon poète luc rodriguez à lui rodriguez évidemment lui fait du tennis de table et il a accepté pour la série de faire le nageur et il a son rôle dans la série il a un très rôle très intéressant qui est très très apprécié des spectateurs très clounessque très clounessque tout à fait bon luc quoi il est nature il est nature et en tout cas il plaît beaucoup il plaît beaucoup il plaît beaucoup à beaucoup de monde et voilà c'est des quand il est dans les épisodes les épisodes marchent bien et d'après toi est ce que bon avec l'évolution de vestiaire et peut-être d'autres projets qui peuvent naître autour de la thématique handicap là c'est le sport mais on peut décliner à l'infini des projets intéressants et quand tu disais qu'il y avait très peu d'acteurs handicapés entre guillemets est ce que ça vient du fait que ils sont pas assez impliqués dans les cours de théâtre dans les dans les où est ce qu'ils sont ils ont des talents cachés est ce qu'il n'y a pas moyen qu'ils se fassent connaître déjà le truc de base c'est que bon ben il y a beaucoup de cours de théâtre qui sont inadaptés c'est ça déjà il n'y a pas spécialement de cours de théâtre pour les équivis des personnes handicapées donc les cours de théâtre sont si tu as envie d'aller tu y vas donc il faut déjà avoir envie et et puis bon ben et puis on est aussi une minorité heureusement encore on n'est pas tous handicapés donc dans cette minorité là il ya très peu de comédiennes voilà et ce qu'on espère c'est qu'avec la série c'est qu'avec intouchable avant nous c'est qu'avec d'autres projets qui 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 foisonne en ce moment on puisse voir plus d'handicapés et peut-être qu'on s'habituera plus à les faire tourner parce que le problème qu'on a c'est quoi c'est que à l'heure qu'il est quand on fait tourner un handicapé c'est pour jouer le rôle d'un handicapé en soi c'est pas très intéressant mais le jour on aura on fera tourner un handicapé pour autre chose uniquement parce qu'il est bon et parce qu'on a besoin d'un personnage qui est auquel il correspond on pourra on aura fait une très très belle avancée et puis il ya des fois dans des cas particuliers des problèmes d'assurance sur certains tournages et de temps et de techniques particulières adaptées alors c'est l'autre volet des problèmes nous on a entendu parler d'une série là voilà où le personnage principal est handicapé et en fait on se rend compte qu'il n'est pas il est conseillé par un handicapé mais il est valide tout ça pour des problèmes d'assurance évidemment ça c'est un autre volet effectivement l'assurance il faudra le régler à un moment donné il faudra ah bah oui si on veut vivre tous ensemble il faut qu'on ait tous les mêmes lois et que puissent tourner et puis moduler arranger les assurances en conséquence est-ce que si on est une personne en situation de handicap et que on sait qu'on a un talent dans ce domaine là parce que des fois dans ton entourage on te dit ouais tu devrais faire du cinéma ou du théâtre ou autre est-ce que par exemple tu aurais une adresse où les gens pourraient envoyer dire voilà moi j'aimerais faire du cinéma alors je n'ai pas d'adresse proprement dit parce que moi même j'avais cette ambition là avant et je savais pas ou une adresse où ils peuvent écrire voilà voilà ce qu'il faut faire ça je l'ai appris c'est il faut sur internet retrouver les maisons de production et envoyer des cv ça ça marche parce que de temps en temps ils tournent beaucoup de films et des fois ils ont besoin de profils ils peuvent se servir de votre cv ouais et puis peuvent aussi se filmer et envoyer il faut répondre il faut suivre les castings ça arrive sur internet maintenant c'est un bel outil il faut voilà et des fois s'il ya des appels à la radio à la télé les journaux il faut lire les journaux spécialisés il faut pas hésiter à aller à la maison de la culture de chaque ville où il y a des annonces de casting c'est très très bon à savoir il faut oser même quand on ne demande pas une personne handicapé il faut y aller il faut oser on va parler un petit peu de de l'avenir de vestiaire là tu me disais en tout à l'heure que vous étiez en pleine préparation de la saison 2 que vous étiez en début d'écriture et qu'il y a une partie de défi des de la série qui n'a pas encore été tournée mais qui est prête comment ça va se passer la suite là maintenant alors en fait quand je te dis ça c'est que il ya des épisodes qu'on a écrit mais qu'on n'a pas tourné parce qu'ils n'ont pas les vins qu'on avait plus donc ils sont de côté mais je pense qu'il faudra les revoir avec l'évolution parce que les gens vont voir la série à travers les vins qui sont passés et donc il va falloir rester un peu dans cette ligne là ne serait-ce que pour les personnages le fil rouge mais donc on en a quelques-uns de côté et surtout là on est en période de d'écriture à dire de réécriture non même pas on est en écriture et là on est je disais tout à l'heure dans le moment le plus c'est le syndrome de la page blanche est ce que je vais être drôle est ce que je dis bien ou pas donc là on est dans l'interrogation fabrice a une très belle image il dit on est dans la peau de deux gens qui courtent c'est l'esprit pas les sprinteurs mais ceux qui font des des longues courses marathons des marathons et tout qui se voilà qui s'échauffent un peu avant et là on est je pense dans cette période là tourne dans le stade tout doucement on va lancer la machine petit à petit et vous tournez dans la région essentiellement de de marseille les environs ou est-ce que vous tournez aussi sur paris où ça se passe parce que des fois on m'a posé la question les vestiaires c'est dans un studio alors c'est dans un vrai vestiaire c'est alors c'est les mystères il ya plein de cas alors on va le dévoiler aujourd'hui non tout se passe à aubannes les vestiaires de dans lesquelles on tourne sont des vestiaires de piscine mais en fait on a un peu trafiqué et truqué c'est des vestiaires de foot qu'on a réaménagé pour la série et la piscine dans laquelle on est c'est la piscine le charrel à l'invernard d'aubannes donc tout se fait à y'a pas une seule prise qui vient de l'estranger de l'estranger tout est madine provençale tout est chez nous exactement tout vient de chez nous dans le sud c'est génial et est ce que tu pourrais me raconter par exemple une ou deux anecdotes de tournage peut-être qui n'a même pas été monté mais genre voilà un gag qui n'a pas été gardé mais qui toi tu as vachement plus à alors c'est tout le tout le c'est difficile comme question oui non pas du tout c'est entièrement une belle question parce qu'en fait aujourd'hui il ya beaucoup de séries qui passent à la télé et très souvent après les génériques on voit ce qu'on appelle les making of les ratés mais sache que nous on est on a découvert un univers c'est très compliqué parce que nous il faut qu'on fasse un épisode on a deux heures pour faire un épisode dans la journée on en fait quatre donc ça fait quand même c'est lourd un chargé et pour être honnête on a eu on a dû avoir un fou rire ou deux mais on peut pas trop se laisser aller à ça parce qu'on a une grande équipe et qu'il faut qu'on respecte le timing et l'heure et puis on est dans un truc de répétition nous en fait la manière de tourner c'est quand on joue l'épisode entier à chaque fois donc tu imagines on peut là on peut le jouer cinq six sept huit une dix une quinzaine de fois et donc à un moment donné tu n'as plus envie de rire en fait tu fais que répéter écouter les consignes des réalisateurs par contre ce que je peux te dire qui est assez marrant c'est que quand tu es dedans en fait tu as beau croire que tu es objectif tu ne l'es pas moi je vais te faire rire les rares fois une fois j'ai j'ai tourné j'ai fini ma prise donc il a dit couper j'étais persuadé d'avoir été robert de niro d'avoir fait le meilleur épisode de ma vie il m'a dit à date a été nul à chier d'accord bon la fois d'après je commence par un oubli donc je commence la première scène j'ai oublié le texte après je bafouille j'oublie la moitié j'avale la moitié des phrases j'arrive à la porte en me disant bon ben ça va j'ai compris celle là aussi elle est à jeté à la poubelle et je te promets que je me tourne j'entends couper puis le réalisateur qui vient vers moi il me yada c'est ta meilleure prise voilà donc je te jure c'est un métier assez aléatoire on sait jamais ce qui est bon ce qui ne l'est pas d'accord est-ce que vous avez une idée de moi je vois par exemple il ya des fois des séries qui deviennent des longs métrages et quand j'ai vu vestiaire je me suis dit que mis bout à bout il ya il ya peut-être c'est mon esprit qui pense comme ça mais je me suis dit ça ferait sacré un sacré beau métrage avec de gros moyens et il est presque autour du sport et du handicap qui pourrait être encore plus dingue oui je pense qu'il ya de la matière pour faire un long métrage on nous a beaucoup posé la question avec un autre titre peut-être je pense que c'est bien d'installer déjà le décor tout ça donc ces épisodes qui sont achetés une deuxième saison et puis pourquoi pas une troisième ainsi de suite je pense que c'est bien pour installer le décor installer les personnages et tout et pourquoi pas après effectivement faire une faire une un long métrage il faut pas en faire un pour en faire un ou un à tout prix parce que il ya beaucoup de séries qui sont passés en long métrage qui ont été malheureusement qui n'ont pas trop bien marché ce serait bien que voilà le temps de d'installer tout ça et de faire un long métrage plus tard pourquoi pas bien sûr moi j'aimerais être tentant de me dire si tu le veux bien sûr si tu avais un message à passer à à tous les réalisateurs ou metteurs en scène ou scénaristes ou producteurs qui je dirais qui ont encore une rigidité ou une hésitation à une crainte à imaginer des histoires de fiction ou inspiré d'histoires vraies comme intouchables ou le film là qui va sortir ou qui sortit à la vista qui est vraiment qui a eu après un précurseur fort avec national 7 qu'est ce que tu pourrais dire par rapport à ton expérience et et le constat que tu as fait de qu'il ya peu de personnes handicapées dans le milieu du cinéma et que grâce à intouchables on peut créer de la fiction avec de du handicap sans que ça soit forcément anxiogène et que ça fasse peur aux gens il faut qu'est ce pour lancer comme message pour qu'ils aillent plus loin et plus fort qu'ils se lâchent quoi tout à fait je crois que tu as résumé la situation il faut qu'ils se lâchent effectivement et puis faut dédramatiser il faut pas partir sur l'idée de c'est intouchable c'est c'est l'handicapé c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont appelé ça intouchable enfin c'est pas pour ça mais je veux dire ce n'est pas intouchable tout est touchable et on peut tout modifier et il faut pas hésiter à s'attaquer à tout et l'handicap comme pour autre chose si c'est toujours l'angle d'attaque qui va être qui va définir mais c'est propre à toutes les histoires est ce que c'est bien présenté ou pas ce que c'est bien écrit ou pas et il faut faut pas hésiter à alors c'est ça et puis à donner la chance à des gens qui sont handicapés et à leur faire jouer autre chose que des handicapés je pense que ça peut être ça peut être révélateur et ça peut aider à donner une autre impulsion à certains films je pense il ya nil tavernier qui cherche actuellement une personne handicapé imc pour son prochain film il faudra en parler à luc rodriguez il a du mal il a du mal à trouver ah oui il ya beaucoup beaucoup de je te dis tout le problème qu'il ya c'est qu'il n'y a pas tant d'handicapés il cherche quelqu'un de très jeune ah oui malheureusement de très jeune et là et par contre il faut faire les centres et tout ça ouais c'est ce que j'ai dit à la responsable du casting mais en tout cas moi je trouve que c'est formidable que tu sois venu avec ton équipe à ce festival international on a répondu à l'invitation on est très content d'être là et puis une longue vie à vestiaire merci et à plein d'autres idées parce qu'à mon avis tu en manques pas merci et puis tu es bien entouré je sais que j'ai un trou de mémoire est de moi ton collègue fabrice fabrice voilà notre ami fabrice qui s'est beaucoup investi dans le festival depuis énormément il a commencé là il a commencé là moi je l'ai connu à travers le festival il avait déjà fait des courts métrages c'est un mec qui a de l'expérience et qui a heureusement parce que c'est lui qui me qui est l'âme de la série voilà et puis il a un humour très décalé il se prend pas la tête et c'est ça qui est bien parce que ça ça se voit dans la série ça transpire que vous vous amusez même si c'est un amusement sérieux ça reste un amusement voilà et c'est ça qui plaît parce que ça sonne pas faux ça sonne et ça c'est du bravo et j'espère que l'année prochaine tu reviendras nous voir écoute nous on est chez nous donc maintenant on sera là tout le temps voilà donc merci merci à toi et passe une bonne après-midi et à bientôt à très bientôt au revoir allez je vous donne rendez-vous sur youtube pour d'autres interviews n'hésitez pas à aller voir les interviews du festival international du film d'aubagne